Salut les amis, vous êtes bien sur la chaîne de Passion Gaming et on va voir ensemble ce qu'il y a dans les SBC, il y a le chat, n'hésitez pas à vous réveiller le petit chat, les gars je compte sur vous les gars, c'est votre moment, mettez des petits cœurs, je sais pas s'ils vont répondre présent ces fraudes, je ne sais pas, bon, ils veulent pas répondre présent les gars, ils sont timides, ils sont timides les gars sur le chat, peut-être le message il passe pas, il faudra que je fasse des réglages, le message ne passe pas, il faudra que je fasse des messages les gars, désolé, les messages ne passent pas, ils sont bien là, mais ils ne s'affichent pas les messages, je regarderai ça en off, je suis désolé les gars, excuse-moi, donc on va voir ce qu'il y a en SBC, n'hésitez pas les gars à vous follow les gars, oh la faciale, excusez-moi les canailles, il y a eu un bug, on voit pas vos messages, donc on va voir ce qu'il y a les canailles, n'hésitez pas à vous follow les gars, merci à tous ceux qui se follow, c'est gratuit, donc les gars, on savait qu'il y allait avoir en showdown, il n'y a pas leur carte, c'est intéressant, on voit que leur PNG, il n'y a pas la carte derrière, on la voit pas, merci Yé d'être aussi fort, on t'aime Yé, continue comme ça, surtout continue comme ça, il est super, on voit, mais pas les cartes, mais c'est une honte comme tu es, donc voilà, il y a Koulozewski, et il y a Moudryk les gars, donc un joueur de Chelsea, contre un joueur de Tottenham, parce qu'ils vont jouer, un contre l'autre, et le gagnant aura un plus deux, voilà, Tottenham, ça roule mieux que Chelsea, donc à juger sur les deux cartes, il y a plus de chances que Koulozewski évolue que Moudryk, mais après ça veut rien dire, dans le football, rien n'est impossible les canailles, rien n'est impossible, et si tu me crois pas, quand tu vois ma gueule de con, tu te dis un jour celui-là, il aurait été streamer ? J'ai envie de te dire oui, parce que tous les streamers ont une tête de con, donc peut-être oui, oui, donc voilà les canailles, donc on va regarder les deux cartes les gars, Koulozewski c'est 110k les gars, donc on va regarder ça les canailles, Koulozewski les gars, c'est pas très cher, il demande une équipe à 86, ouais c'est aux allentours de 100k, parce que, ouais, c'est 110k, parce qu'il demande une TOTW, donc c'est pas si cher que ça, en sachant que c'est des cartes qui peuvent évoluer, et Moudryk c'est plus cher, je vais vous expliquer pourquoi Moudryk est plus cher en prix que Koulozewski, parce que sans regarder les cartes, on va les regarder, je pense que Moudryk a une carte plus méta Koulozewski, à moins de chances qu'évoluer, mais vu qu'il a une carte plus méta, plus petite, surtout Koulozewski c'est des cartes un peu robotiques, c'est pour ça qu'il est un peu plus cher, parce que s'il évolue, ça pourrait être assez pas mal, après on va voir, je vais regarder les stats, C'est double 4 pour Koulozewski, il fait 1m86, ça c'est des joueurs assez robotiques, si vous posez la question PG, lui, ou Rodrigo, lui, sachez que tous les joueurs petits de taille seront plus fluides, plus agiles in-game que Koulozewski, c'est pas un profil pour jouer sur un côté, moi je déteste ce profil là pour jouer sur un côté, c'est pas des cartes que je vous conseille les canailles, les trucs comme Koulozewski, après, il a pas une grosse finition, il a pas une grosse puissance de frappe pour jouer dans l'axe, donc c'est qu'un joueur a joué sur les côtés, et regardez son agilité et son équilibre, il a pas une agilité et un équilibre pour jouer sur, ben tout simplement pour jouer sur les côtés, faut dire les termes les gars, c'est pas une carte qui est faite pour ça, Koulozewski c'est plus une carte qui est faite quand il évolue largement plus, et qu'il a une meilleure carte pour jouer sur les côtés, pourquoi pas, mais qu'il a une carte meilleure, parce que, oui il peut up, oui il y a plus de chances que Tottenham gagne, mais dans tous les cas il sera à 83 de finition, 83 de puissance de frappe, 89 d'accélération, 89 de vitesse, il aura 86 d'agilité pour 78 d'équilibre, et ce qui donne Koulozewski, sachez-le que la plupart, c'est simple les gars, c'est simple, combien de cartes, regardez ses stats, et regardez les cartes évolutions que tu peux faire évoluer en AD ou en AG, tout simplement les gars, tu vois les Antsoufati ou même d'autres, ils ont rien à envier à Koulozewski, et lui c'est même pas sûr qu'il évolue, parce qu'un match de foot rien n'est joué, donc moi je le conseille pas pour ces raisons-là, oui après il a le playstyle de tir en finesse, mais il y en a plein qui l'ont, et il a pas en couleur or, il a pas en playstyle plus, c'est des playstyle banales, il y en a beaucoup qui les ont, merci les gars pour les follow, n'hésitez pas à vous follow les canailles, c'est gratuit, ça mange pas de pain, je compte sur vous, le peuple compte sur vous les canailles, merci à tous ceux qui se follow, c'est gratuit, contrôle du ballon, style de jeu, et infatigable, moi vraiment je trouve que c'est 110k foutu à la poubelle, avec toutes les évolutions, il y a tellement des choses plus intéressantes que je vois pas l'utilité les gars, maintenant on va passer à Moudric qui demande deux cartes, et c'est 137k les gars, donc Moudric il demande une 84, une 86, c'est un petit peu plus cher, je pense qu'il va avoir une carte plus méta, lui aussi il a pas de playstyle plus, il a un contrôle du ballon technique, et il a l'intuition, et il a la foulée rapide, donc la foulée rapide déjà c'est plus intéressant, parce qu'il sera très rapide, la plupart des attaquants ont ça, par exemple des Haaland, des trucs comme ça, donc voilà, en tout cas merci à tous pour les follow, merci à ceux qui sont en train de se follow, c'est gentil les canailles, donc on va regarder la carte de Moudric, Moudric les gars qui a double 4 aussi, mais il est petite taille déjà, il fait 1m75, la fluidité in game, comparé à Koulouzowski, qui fait 1m86, et là il y a une grosse différence de ce côté-là, il a l'élevé en attaque moyen défense, il est Chelsea, donc si tu le fais c'est pour l'APL, parce que sa nationalité, voilà, il joue en AG lui, pardon, en AG les gars, mais bon c'est un joueur sur les côtés pareil, et comparé à Koulouzowski, vous le voyez déjà, c'est 95 d'axel pour 92 de vitesse, d'accord, pas d'accord avec moi, si tu veux, ben fais le Koulouzowski, pas d'accord avec moi, dis-moi un streamer qui va te dire un joueur à jouer sur les côtés sans savoir qu'il évolue, avec une agilité, un équilibre comme ça, en sachant qu'il fait 1m86, jouer Koulouzowski sur un côté, si tu n'es pas d'accord avec moi, fais-le, en sachant que ce n'est même pas sûr qu'il évolue, c'est peut-être syndicat jeté à la poubelle, et quand tu vois toutes les cartes d'évolution que tu peux faire évoluer gratuitement, je trouve qu'il y a largement mieux Koulouzowski que tu sois d'accord avec toi, avec moi ou pas, ça reste ton avis, je le respecte, mais ce n'est pas parce que tu n'es pas d'accord avec moi que je changerais mon avis, tout simplement. 95 d'axel pour 92 de vitesse, 80 de finition, 84 de puissance de frappe, 84 en placement offensif, 86 de vista, il a une très grosse agilité, après il a moins d'équilibre, après voilà, réactivité 73, calme 76, il n'a pas beaucoup de force d'agressivité, les stades défensifs et physiques sont très basses, mais après c'est normal, parce que c'est un joueur de petit gabarit sur les côtés, la plupart des joueurs méta sur les côtés, ils ont moins de défense et de physique, après c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup d'équilibre, et pour un joueur de petit de taille, c'est très rare qu'il n'a pas beaucoup d'équilibre et qu'il a de l'agilité, en sachant qu'il peut évoluer, mais il a moins de chances d'évoluer que Koulouzowski, les gars. Après, il a 73 de réactivité et 76 de calme, c'est-à-dire que même s'il évolue, je trouve que la carte n'en vaut pas la peine non plus, parce qu'il a 73 en réactivité, les gars, ça veut dire que même s'il évolue en réactivité, ça sera très bas, la réactivité, c'est le temps de réaction, c'est très important, le sang-froid est très important aussi, il y a beaucoup de choses qui sont très importantes et que même s'il évolue, il sera quand même down, je fais l'anglais, donc pour moi, les gars, je trouve que les deux cartes sont mal choisies, une parce que Koulouzowski, par rapport à sa taille, son agilité, son équilibre, même s'il up, il y a tellement d'alternatives à lui, et même gratuits, et c'est pas sûr qu'il up, et Moudric, parce que même s'il up, il y a des stats comme la réactivité ou le calme, je trouve que c'est deux cartes qui ne servent à rien à ce stade du jeu, parce que dans certaines statistiques, en fait, il leur tue la carte, ça reste que mon avis. Après, s'il vous intéresse, le but, c'est de se faire plaisir. FIFA, c'est se faire plaisir, c'est un jeu de football, il faut se faire plaisir, merci pour les follow, mais moi, je vous donne mon avis sur les deux cartes, et surtout que c'est pas sûr qu'ils évoluent, c'est pas sûr que Chelsea gagne ou que Tottenham gagne, donc il y a une grosse prise de risque à prendre sur des cartes, le jeu n'en vaut pas la chandelle, ça reste que mon avis, voilà, ça reste que mon avis, on va voir s'il y a d'autres choses à part ces deux cartes, il y a beaucoup de SBC ces temps-ci, par contre, il y a beaucoup de SBC ces temps-ci, je suis un peu perdu, franchement, je n'ai pas envie de vous mentir, je suis un peu perdu, tellement il y a deux choses, je n'ai pas dit qu'il ne doit pas être bon, Moudric, je dis juste que, voilà, il y a des alternatives en cartes évolution et tout, donc payer le prix fort pour une carte, en plus, qui n'est pas sûr d'évoluer, je trouve, voilà, en objectif palier centurion, objectif palier centurion, ok, il y a quoi ? Objectif palier centurion, moi, je ne vois rien, frérot, je ne vois rien, je ne vois que des anciens trucs qu'ils ont mis, renfort sans SBC, ah, réussi, renfort AR centurion, ça, alors, d'accord, réussissez 100 fois le DCE, il devrait faire un truc à chaque fois qu'il y a un nouveau truc, le remettre en haut, les gars, je trouve, je trouve, hein, d'accord, réussissez 100 fois le DCE, renfort AR centurion et gagnez des packs en récompense, toutes les récompenses, toutes les récompenses sont non-échangeables, merci pour le follow, ma canaille, donc, tu réussis 10 fois le DCE, renfort AR centurion, d'accord, putain, j'ai une notif, astuce, choisissez, c'est quoi ce truc, là ? Putain, je ne vois pas à droite le truc d'astuce, là, ah, voilà, réussissez 10 fois le DCE, renfort AR centurion, tu récupères un pack Jumbo premium or, quand tu le fais 10 fois, 20 fois, un autre pack Jumbo premium, 30 fois, pareil, 40 fois, un pack élément électron rare, 50 fois, pareil, électron rare, 60 fois, pareil, tu le fais 70 fois, tu as un pack 3 éléments or, rare, 83+, tu le fais 83, 80 fois encore, tu as un pack 3 éléments rares, 83+, un pack 2 éléments rares, 84+, quand tu le fais 90 fois, et quand tu le fais 100 fois, tu as un pack 10 éléments joueurs or, rare, 80+, Et tu peux avoir de la chatte aussi Dans les DCE renforts en les faisant Après A ce stade du jeu, bon ils font ça pour inciter les gens Les crédits, les crédits, les crédits Donc voilà Tu le fais 100 fois Et le renfort ART, il est où ce renfort ? Il est là, renfort ART Centurion Voilà, il est cumulable 100 fois et tu peux le faire en 27 jours Donc vous avez tout le temps pour le faire, merci à tous Pour les follow, n'hésitez pas à vous follow les gars C'est gratuit ce follow Et tu récupères qualité des joueurs Exactement, or en tant que titulaire Quoi ? Ce qu'ils demandent, pardon Or en tant que titulaire Donc voilà, il te faut des joueurs or en fait En tant que titulaire, il faut que tu le fasses 100 fois Et tu récupères des packs, etc Mais bon Le jeu en vaut pas la chandelle Surtout le taux de drop C'est pas comme si tu récupères un joueur aussi Mais même en plus Tu récupères pas de joueur Tu récupères Donc voilà, c'était Passion Gaming J'espère que la vidéo vous aura plu Et moi je vous dis à très bientôt les canailles Pour une prochaine vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz